Salut tout le monde, bienvenue sur cette quatrième séance par rapport à notre EP, réalisation d'un système de lecture de musique en utilisant l'API de iTunes. Dans cet quatrième épisode, ce qu'on va essentiellement faire, c'est de faire un peu de la littérature, mais rapidement pratiquer. Donc première chose, on va parler de la notion de you hook, on va parler essentiellement de use state et de use effect. On va voir au fait à quoi ça sert essentiellement ces deux notions là, qui sont des hooks. Et après, on va passer maintenant à notre code, on va essayer de pratiquer rapidement et voir un peu comment utiliser ces deux hooks là, use state et use effect. C'est vrai qu'au niveau de la troisième séance, si vous vous rappelez bien, on avait au fait ici, on avait utilisé rapidement une première partie de la notion de use effect, qui nous a permis de récupérer les informations de notre API et de pouvoir le tester si tout marche bien et on a vu que ça marche correctement. Donc si vous ne l'avez pas encore suivi, n'hésitez pas à aller checker, essayer de le tester chez vous sur cette troisième vidéo là, c'est très important, pour pouvoir vous habiter un peu à ça. Donc ici, on a utilisé la première notion de hook, qui est le use effect. Mais aujourd'hui, on va essayer d'approfondir ça, on va essayer de tester, vraiment comprendre comment marche cette notion de hook là. Donc pour nous, au fait, on va parler de deux hooks essentiels, il y en a plusieurs autres, mais nous, on va se concentrer sur les deux qu'on veut utiliser pour notre TP, qui est la partie use effect et le use state. Déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la communauté Geolab, je t'invite directement auquel tu as liké la vidéo, c'est très important pour encourager la communauté. Allez ici en commentaire si tu as des questions, voilà ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important et ça permet au fait d'encourager, de voir un peu l'engouement que vous avez par rapport à ce genre de vidéos là. Donc sans plus tarder les gars, on peut commencer. Donc là, au fait, ce que je vais faire ici, c'est directement me rendre sur notre code, rapidement expliquer ce qu'on avait fait au niveau de la troisième séance, avant de revenir sur la notion de hook. Si vous vous rappelez, on voulait tester notre API, ce qu'on a voulu faire, on a créé un service. On a mis au fait notre URL de iTunes ici et après on l'appelle, on fait une requête au niveau de notre composant musique ou ses search, voilà autant pour moi. On a créé un use effect et on a mis au fait notre API client, on a fait une requête get et on lui a passé les informations pour pouvoir récupérer tous les musiques d'un certain artiste qu'on appelle Jack Johnson. Et on a récupéré les 25 premiers résultats. Et ici, on a affiché le résultat. Donc ici, on a pu tester cela, on a vu que tout marche. Donc si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit ici, c'est que lorsqu'on appelle ce composant search là, en réalité, ce qui est directement appelé avant d'arriver à cette vue là, qui est l'affichage, la vue même, c'est ce composant qui est appelé en premier. Donc si ce composant est appelé en premier, c'est qu'en réalité, il ne passe pas ici, il exécute d'abord ça avant de passer ici. Et c'est ce qu'on a testé. Et si je vais au niveau de mon terminal, nouveau terminal, je tape la commande pour démarrer mon serveur npm start. Donc là, quand je vais le démarrer, on va le voir là, je vais directement aller au niveau de ma console. Voilà, si je vais sur inspecter console, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez qu'ici, j'ai au fait ce qui est ici, c'est-à-dire ici, le résultat retourné. Donc quand je viens dans Data, dans Result, j'ai le nombre total de résultats et la liste des 25 premiers résultats récupérés. Et c'est ce UseEffect qui est automatiquement exécuté. En réalité, c'est quoi le UseEffect ? C'est quoi le UseEffect et à quoi ça sert ? Le UseEffect, c'est un hook. Alors c'est quoi un hook, vous allez me demander. Un hook en React, c'est une fonction spéciale qui permet d'interagir avec des fonctionnalités spécifiques de React. Ok ? Essentiellement, il faut noter que les hooks sont introduits dans React depuis la version 16. C'est là au fait qu'ils ont introduit cette notion de hook là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en réalité sur les hooks ? Il faut comprendre essentiellement que les hooks, ce sont des parties essentielles de la programmation en React. Et ils sont là, je mets, utilisés pour développer des applications React modernes. En réalité, ce qu'il faut comprendre ici, dans tout ce que je veux dire, au fur et à mesure, c'est que les hooks permettent au fait de pouvoir gérer vos composants. Donc ici, on peut utiliser un hook, par exemple, pour récupérer une information, pour mettre à jour une information, pour récupérer les informations d'une API, ainsi de suite. Donc, il faut noter que React fournit plusieurs hooks. Ok ? Les hooks de base qui sont mis en place, il y a le hook UseState, UseEffect, il y a le hook UseContext, UseRedix, UseCallBack, UseMemo et plusieurs autres hooks. Chaque hook a un objectif spécifique qui aide de permettre de gérer une partie spécifique de votre logique du composant. Ce qu'il faut comprendre, si je vais au niveau de la documentation, je tape par exemple, hook React. Je vais directement au niveau de la documentation. Vous allez au fait plus comprendre cette notion-là. Donc, je vais vous inviter à aller au niveau de la documentation si vous avez d'autres problèmes. Mais nous, ce qu'on va essentiellement faire ici, c'est de pratiquer. Ok ? Pratiquer au fur et à mesure, voir directement comment ça marche. Donc, si vous avez bien compris, les hooks, ce sont en fait des fonctions qui sont mises en place par React qui vous permettent de pouvoir gérer vos composants avec des fonctionnalités spécifiques. Donc ici, prenons notre cas de UseEffect. Donc, le UseEffect, si vous l'avez bien compris, c'est un hook qui permet de gérer les effets dans React. Donc, il permet d'exécuter du code en réponse à certaines actions ou chargements dans un composant fonctionnel. Ok ? Le UseEffect est généralement utilisé pour effectuer des opérations telles que l'abonnement à des événements, la récupération des données depuis un serveur, la mise à jour de l'interface utilisateur. Donc, il remplace au fait, en quelque sorte, le cycle de vie. On n'a pas parlé de cycle de vie de React. Ce n'est pas encore le plus important chez nous, mais directement, tout ce qui est ici, on va essayer de pratiquer. Ok ? Le UseEffect, si vous l'avez bien compris, c'est le premier élément qui est appelé lorsqu'on crée notre composant. Mise à part ça, il faut noter qu'à chaque fois que notre composant sera rendu, le UseEffect sera rappelé. Je répète, lorsque l'on va rappeler à chaque fois ce composant-là, ce UseEffect sera toujours appelé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce fichier-là sera appelé, il va toujours passer par ici avant d'exécuter ce qui est ici. Donc, c'est ce qu'il faut réellement comprendre ici. Maintenant, venons sur le second, le UseState. Le UseState, c'est aussi un hook de React qui permet de gérer l'état local. Ok ? Dans un composant fonctionnel. Il permet de gérer, de créer et de mettre à jour des variables d'état. Ok ? Dans un composant sans avoir besoin de créer une classe. Et on va le pratiquer. On va le pratiquer tout de suite. Vous allez réellement voir ce que je suis en train de dire. Par exemple, on va utiliser le UseState. Ok ? Supposons qu'on veut créer un compteur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord, ici au niveau de React, ajouter cette partie UseState là. Je fais UseState comme ceci. Ok ? Et maintenant, je vais essayer de créer une variable. Je vais appeler ça constante. Et je vais appeler ça ici Compt. Donc, en réalité, ce que je crée ici, c'est que je crée une variable Compt qui a pour valeur initiale. Ok ? Qui a pour valeur initiale pour moi ici 0. Maintenant, le 7 qui est ici, lui me permet de modifier cette variable-là. Donc ici, lui me permet de modifier la variable. Maintenant, pour modifier cette variable, si je fais par exemple 7 Compt. Et je lui donne par exemple la valeur 1. Alors, ce que cela va entraîner, c'est que mon Compt sera égal maintenant à 1. Très important de le comprendre. Maintenant, essayons de le pratiquer. Je vais prendre l'exemple qui est ici. Et on va voir comment ça va marcher. Donc, ce que nous, on va faire ici, rapidement, hors de notre projet. C'est ici, de créer par exemple une balise P. Et je vais dire nombre Compteur. Je vais mettre ici Compteur, comme ceci. Et je vais dire 2 points est égal à, par exemple ici, Compt. Ok ? Je vais mettre exactement ce qui est ici. Donc ici, je vais faire Compt. Donc ici, si je sauvegarde, je reviens au niveau de notre projet. Hop ! Je vais mettre tout ça, comme ceci. Ou quelque part, il faut que c'est égal à 0. Ok ? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est d'ajouter un bouton qui va me permettre de l'incrémenter. Si je prends ce bout de code là. Ok ? Et je viens ici. Hop ! Je viens ici. Je mets ça ici. Donc ici, il faut créer une fonction qui va me permettre d'incrémenter cela. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de créer soit une fonction qui va me permettre d'incrémenter. Donc, je vais prendre juste ça. Donc, pour créer une fonction au niveau de React, je pense que vous l'avez deviné. Je vais faire comme ceci. Je fais const. Ok ? Je vais faire const. Je vais appeler ça increment. Égal. Hop ! Et qu'est-ce que cette fonction va faire ? Cette fonction va faire un setCompt. Et il va prendre le compteur de base, c'est-à-dire celui-ci, plus 1. Comme ceci. Je sauvegarde automatiquement. Et maintenant, on reprend. Si vous avez bien compris, c'est que à chaque fois que je vais cliquer sur ce qui est ici, il va automatiquement prendre la valeur de base et me faire plus 1. Donc, en première partie, ici, il va faire... Ok ? Il va faire 0 plus 1 qui va donner 1. Quand il va repasser ici, il va faire 1 plus 1 qui va faire 2. Ainsi de suite. On va voir si c'est le résultat qu'on a. Je viens au niveau de notre projet. Et je clique sur ce qui est là. Donc, vous voyez ici, je vais essayer de zoomer. Je vais fermer. Vous voyez ici, quand je vais incrémenter, incrémenter comme ceci, cela se modifie automatiquement. Donc, je vais aller dans l'inspecteur de code. Vous allez voir ce qui est en train de se passer. Regardez ici. Quand je clique, remarquez ici que directement, il incrémente. Mais à chaque fois, il appelle quoi ? Il appelle cette fonction-là. C'est-à-dire, il repasse à chaque fois ici. Il repasse dans le useEffect. Je vais me mettre comme ceci. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je sauvegarde. Ok ? Quand je clique dessus, il ajoute bien le neuf. Mais à chaque fois, il appelle ce useEffect-là. Quand je clique aussi, il appelle à chaque fois le useEffect. Il appelle à chaque fois le useEffect. Vous voyez au fait que le useEffect, il a appelé à chaque fois que cette page-là est rendue. C'est-à-dire, quand je clique dessus, cette page-là est rendue automatiquement. Donc, il rappelle le useEffect. C'est très important de comprendre ça. Parce que ça, après, c'est des soucis de performance qui viennent après. Si vous ne comprenez pas bien cette partie, après, votre application aura des soucis de performance. Il faut bien comprendre comment les utiliser, quand les utiliser. Par exemple, nous, dans notre cas, maintenant, on voit qu'en réalité, on n'a pas besoin de rappeler l'appel de cet API-là à chaque fois, de refaire une requête. Parce qu'à chaque fois, il refait une requête. Il refait une requête. Or que nous, on a besoin uniquement au fait de recharger, de récupérer ce truc-là une seule fois. On a besoin de récupérer le useEffect une seule fois. On a besoin de récupérer l'appel à notre API. Dans notre cas ici, spécifiquement, on a besoin de récupérer cela une seule fois. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, il est là et il faudrait pouvoir résoudre ce problème-là. OK ? Donc, ce qui nous intéresse ici, vous avez bien compris la notion de useState. C'est-à-dire, il nous permet de stocker une variable de base, un état principal et pouvoir modifier cet état-là après certaines actions. J'espère que vous avez bien compris ça. Maintenant, venons sur cette notion de useState-là, pour pouvoir résoudre ce problème-là. On peut maintenant ici mettre une variable comme ceci. Comme ceci. OK ? Cette partie-là, ce tableau qu'on vient de mettre, nous permet au fait de pouvoir mettre les variables qu'on souhaite surveiller. Je réexplique. C'est qu'ici, si on met par exemple count comme ceci, à chaque fois que ce truc-là sera modifié, il va appeler ce qui est ici. C'est-à-dire, à chaque fois que cette variable-là sera modifiée, il va rentrer ici et réexécuter ce qui est là. Donc ici, vu que je modifie mon composant à chaque fois que je clique sur increment, là, au fait, il va rappeler ce qui est là. Si on le teste, on reprend comme ceci, je fais increment, vous voyez qu'il a appelé une fois. Il appelle, et il appelle, et il appelle, ainsi de suite. Mais supposons, par exemple, que j'enlève ce qui est ici. Et maintenant, je clique dessus. Vous allez voir qu'il ne l'appelle plus. Regardez ça. Je fais ça. Vous voyez qu'il passe à 35, ainsi de suite, mais il n'appelle plus le composant. Donc ici, lorsqu'on met, par exemple, count, ici, c'est qu'on veut, lorsqu'on va détecter une modification, on souhaite exécuter ce qui est ici. Mais quand on enlève ce qui est ici, alors c'est qu'on suppose qu'on veut l'exécuter une seule fois, c'est-à-dire l'initialisation de la classe, c'est-à-dire l'initialisation du composant. OK? Il faut bien comprendre ça. Donc ici, par exemple, il faut noter qu'on peut vouloir créer un useState qui va faire une fonction spécifique, par exemple, dans notre cas, qui va récupérer. Une information, par exemple, récupérer les informations de notre API. On peut vouloir dupliquer ce qui est ici, comme ceci, et mettre ça, comme ceci. Hop! Et créer un autre useEffect qui va faire une autre fonctionnalité. Donc, ce useEffect va s'exécuter à l'initialisation. Et maintenant, ce useEffect va s'exécuter à chaque fois. Pour vous le montrer, je fais une console.log et je vais mettre ici, information1, par exemple, ou soit je vais mettre, non, pour être plus compréhensible, je vais mettre useEffect2. OK? Je mets le useEffect2. Et ici, ce qui va m'intéresser, c'est que je vais incrémenter. Vous remarquez que c'est seulement le useEffect qui n'est pas le premier. Donc, si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, pour terminer cette partie-là. Le useState permet de récupérer un état initial et pouvoir modifier l'état initial. Ça, c'est 1. OK? Donc, au fur et à mesure, le useState permet de récupérer les informations d'une API, de quelque chose d'STN. Mise à part ça, il permet au fait de récupérer une valeur initiale et de pouvoir le modifier. En deuxième partie ici, le useEffect permet au fait de pouvoir exécuter une série d'instructions à chaque modification d'une information dans le useState. Dans notre cas ici, par exemple, comme je l'ai dit ici, on met compte ici. Alors, à chaque fois qu'on va modifier, qu'on va faire ce qui est là, il va le modifier automatiquement. Il va réexécuter ce qui est là. Donc, c'est très important de le comprendre. J'espère que vous avez bien compris. Ce qui est sur une soirée à 20h, rejoignez-nous. On va bien discuter sur le sujet si vous avez des questions par rapport à cela. Donc, ici maintenant, on va évoluer dans notre TP. Comme je l'ai dit, le système de lecture de musique avec l'API de iTunes. Donc là, je vais clean tout ça. Et on va continuer dans l'exploration de notre TP. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire après cette partie, c'est de pouvoir, au fait, ici, créer un formulaire qui va nous permettre de récupérer l'information que l'utilisateur va entrer ici. OK ? Donc là, je vais clean tout ça vu qu'on n'a pas besoin. Je pense que j'ai tout sauvegardé. J'enlève tout ça. Alors, hop. Voilà. C'est bon. C'est mieux. Maintenant, ce qu'on veut faire, au fait, pour cette quatrième séance, à part le Use Effect, c'est d'essayer de récupérer ce qui sera entré, au fait, au niveau de notre input, ici. Donc, comment le récupérer, ici ? Il faut, en réalité, créer un formulaire. Il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est la meilleure manière pour introduire la notion de formulaire. Donc, dans mon cas, ici, je vais créer un form, comme ceci, et je vais mettre, ici, on submit, OK ? Et là, je vais prendre ce qui est ici, que je vais mettre, ici, parce que, voilà, c'est un formulaire. Donc, ici, il faudrait que ça englobe tout ce qui est là. Hop. Je vais faire ça. Je vais, d'abord, enlever le on submit, OK ? Maintenant, on veut récupérer les informations qui seront entrées, ici. Donc, si vous avez bien compris, on va créer un useState. Donc, ici, je vais nommer, par exemple, moi, mon useState, name, name, et je vais mettre mon setter, setName, et par défaut, ici, hop, je vais dire, c'est un useState. Voilà, je donne la valeur, par défaut, c'est vide. Donc, ici, vide, nul, OK ? Donc, ici, au niveau de notre input, ce qu'on va essayer de mettre, maintenant, c'est de modifier, ici, dans notre, on va mettre, ici, le name, pour mettre la valeur de base. Je vais mettre, ici, par exemple, name, égal, hop, donc, le name, chez nous, ça serait égal, par exemple, par, on a donné quel nom ? Bon, je vais mettre name, aussi, voilà. Et, ici, la valeur de base, value, comme ceci, est égale à quoi ? C'est égal à name. Je vais faire ça. Je vais venir, ici. Alors, là, on a un petit problème. Il dit qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 40. Il a oublié d'enlever ce qu'il y a ici. On n'a plus besoin de ça, voilà. Donc, par défaut, vous voyez que c'est vide. Mais, essayons de mettre une valeur, ici. Par exemple, ici, je mets mon feed. Vous voyez que, ici, automatiquement, j'ai mon feed. Ne faites pas, ce sont vos erreurs, là. C'est, voilà, c'est ce qui est venu précédemment. Donc, ici, vous voyez que, par défaut, la valeur de base, par exemple, quand je le modifie, il garde bien ce qui est là. OK ? On va essayer, hop, de fermer. On va essayer de zoomer. Si vous puissiez bien voir, voilà, c'est mieux. Donc, ici, ce qui nous intéresse, maintenant, c'est de pouvoir récupérer l'information qui est ici. Donc, on arrive à bien mettre cette valeur par défaut, là. Maintenant, on veut essayer de modifier cette valeur, là. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va modifier cette valeur, nous, on veut pouvoir le récupérer. Donc, ici, il y a la notion d'événement au niveau de React. Si je vais rapidement au niveau de la documentation, oui, je tape Event, Aperçu, voilà. Donc, revenons rapidement sur notre code ici. Ce que l'on veut pouvoir faire, c'est de détecter à chaque fois que l'utilisateur va modifier cette information-là, cet input. Il va cliquer dessus. Donc, il y a un événement qu'on appelle OnChange. OK ? OnChange qui va me permettre de le faire. Voilà. Donc, à mon OnChange, par exemple, je peux ajouter une fonction. Donc, ici, par exemple, dans mon cas, je vais créer une fonction, par exemple, ici. Je vais appeler ça comment ? Je vais appeler constante. Et je vais lui donner le nom de handle, par exemple, submit. Juste pour tester. Et ici, hop, je n'oublie pas, je fais comme ceci pour ma fonction. Hop, voilà. Je fais console.log. Ici, je vais mettre, par exemple, ici, E. Pour récupérer, en fait, l'élément du dôme. Je sauvegarde. Et là, j'ai une erreur. Alors, c'est quoi l'erreur ? On va voir ce qui se passe. Donc, oui, c'est normal parce qu'ici, j'ai mis un E2. Je n'ai pas appelé mon événement. Donc, ici, je vais faire, par exemple, ici, E. Je vais faire ce que vous voyez là. Hop, E. Et je vais mettre ça. Et je vais récupérer mon élément qui est là. Donc, si vous avez bien compris ce que je suis en train de faire ici, par exemple, c'est de récupérer. Hop, j'ai fait une erreur là. Autant pour moi. On change. Voilà. Donc, ici, je récupère l'élément. Et ici, je lui passe. Et ici, on fait un console log. Je vais sauvegarder ça. Et on repart au niveau de notre projet. Je vais aller au niveau de notre console inspectée. Console. Je vais mettre ici E. Vous voyez qu'à chaque fois quand je clique, il m'envoie au fait cette information là. Mais si je vais, par exemple, dans E, je vais chercher, par exemple, Target. Et je prends Value. Vous voyez qu'ici, je récupère le E qui est là. C'est-à-dire, je récupère l'information que j'ai entrée là. OK. Mon feed. Mais à chaque fois quand je clique dessus, il ne le modifie pas. Par exemple, ici, je clique sur E, 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 E. Mais vous voyez qu'il ne modifie pas cette information là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'arrive pas à modifier cette information? Si vous l'avez bien compris, en réalité, ce name là, OK, c'est ce qui est ici. Donc, sa valeur de base, c'est mon feed. Donc, si je veux modifier à chaque fois cette valeur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser le setName qui, c'est lui seul, qui peut me permettre de modifier ce qui est ici. Donc, dans notre cas ici, si on veut modifier ce qui est ici, on va enlever ce qui est là. On va faire un state. OK. SetName. OK. Vu qu'ici, au niveau de notre E, OK, le target, on a cette partie target là et on a la valeur qui est ici. Donc, pour modifier ce qui est là, on va faire E est égal à point target, comme ceci, point value. Je sauvegarde. On va retester. Vous voyez que ici maintenant, hop, vous voyez ce que je vois? Hop, j'arrive à bien modifier. Vous voyez, j'arrive à bien modifier mon élément. Et c'est ce que vous voyez. J'arrive cette fois-ci à bien modifier. Et ce qui va m'intéresser, par exemple ici, c'est de prendre ce qui est là. Hop, de passer ça dans mon handle submit, comme ceci, E, point, target, point, name. Et ici, au niveau de ma console, je vais faire set. Ici, au lieu de E maintenant, je vais mettre ici value. Et c'est cette value que je vais mettre ici. Value, comme ceci. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais mettre ici un console, point log, de name. Hop, je vais mettre ici valeur de name. Hop, voilà. Donc ici, hop. Donc, par défaut ici, je vais enlever. Je n'ai plus besoin de mettre mon feed là, pour que ce soit plus concis là, comme ceci. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Je vais mettre, par exemple ici, mon feed. Qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois, il met name, 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 ici, de suite. C'est parce qu'ici, j'ai mis name. Ce n'est pas name que je dois mettre ici, c'est value. Parce que c'est la valeur, au fait. Donc, hop. On reprend. Et on teste. Hop. Je fais ici. Je fais, par exemple, je cherche des vidéos. Vous voyez qu'ici, automatiquement, il récupère l'information. Je tape des vidéos. Vous voyez. Hop. Il récupère l'information. Donc, ici, on a toujours notre problème de use state là. C'est parce qu'en fait, d'ici, j'ai oublié de mettre ici ce crochet là. Donc, pour le moment, on ne veut plus qu'il exécute la même chose plusieurs fois. Donc, on n'aura plus ce problème là. Donc, ici, je mets, par exemple, des vidéos. Vous voyez. Voilà. Je fais des vidéos. Vous voyez que j'arrive à récupérer les informations de des vidéos. Alors. Ce qui m'intéresse maintenant, ici, c'est de pouvoir faire ma requête lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton chercher. Parce que, ici, si on fait une requête, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, va, en fait, entrer une information ici, des vidéos, ainsi de suite. Donc, on va refaire des requêtes à chaque fois qu'il entre une lettre. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on va, à chaque fois, déranger l'API. Après, ça peut bugger du côté. Donc, il faudrait faire ça si l'utilisateur clique sur le bouton search ici. Donc, il faudrait créer un autre événement qui va le faire. Lorsqu'il va cliquer ici, l'événement qui permet de le faire, c'est l'événement OnSubmit. Donc, ici, ce que je vais faire, ici, c'est de pouvoir, ici, mettre OnSubmit. Et je vais appeler ce handle, là. Hop. Comme ceci. Et c'est ce handle, là, qui va me permettre de le faire. Donc, ce que moi, je vais faire à ce handle, je n'ai plus besoin de passer quelque chose. OK. Je vais juste faire, ici, maintenant, un console. .log de name, comme ceci. OK. Maintenant, une fois que je le fais, ici, au niveau de mon handleSubmit, ce que j'aurai à modifier, c'est de faire, ici, set name. Et je vais mettre l'information que l'utilisateur a envoyé. Donc, c'est e.target.value. Yes. Hop. Et maintenant, si vous avez bien compris ce que je suis en train de faire, c'est qu'à chaque fois, maintenant, quand je vais faire comme ceci. Je vais faire, par exemple, ici, des vidéos. Quand je vais cliquer sur le bouton Search, c'est là, au fait, qu'il va m'afficher ce que j'ai entré. Si je fais Search. Vous voyez que là, chez moi, il recharge la page. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi, au fait, à chaque fois, il recharge mon formulaire ? C'est parce qu'ici, je passe automatiquement l'information Target. Et dans le handle, ici, je n'ai pas récupéré le e. C'est-à-dire, l'élément du DOM. Je vais mettre e, ici. OK. Et je vais stopper la distribution de l'événement. Je fais e.prevent.default. Donc, ici, je vais d'abord l'enlever pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Je vais faire ça. Je fais début d'eau. Remarquez, quand je vais cliquer, hop, il prend bien des vidéos, mais il recharge la page. Pour éviter ça, c'est là, il faut mettre, au fait, ce que j'ai mis. Là, je vais, hop, prevent, attendez. Prevent default. Hop. Et hop. Et je sauvegarde. Alors, ouais, je suis en train de faire des conneries, là. Je fais ça. Je reprends. Je fais des vidéos. Hop. Je fais ça. Vous voyez que j'arrive à récupérer des vidéos. Ici, je mets Chris Brown. Pour tout ce qui aime Chris Brown, au passage. Je fais 12. Hop. Vous voyez. Je fais 13. Hop. Voilà. Donc, ici, c'est parfait. J'arrive à récupérer les informations envoyées par l'utilisateur. C'est très important. Là, pour moi, c'est presque fini. Parce que maintenant, la seule chose qui me reste, c'est d'appeler, au fait, ce qui est ici, là. OK. Et de le placer ici. Et ce que je vais pouvoir faire après ça, par exemple, ici, c'est que, ici, au niveau de mon, de mon élément, au fait, qui est envoyé, je vais juste ici pouvoir mettre, par exemple, OK. Je vais enlever ça, par exemple, comme ceci. Et je vais pouvoir concatener. Hop. Et je vais mettre, ici, le name. Comme ceci. Donc, en réalité, on fait un console log. Nous, on va récupérer la data automatiquement. On va tester. Hop. Donc, si vous avez bien compris ça, ça va, au fait, ici, récupérer toutes les informations de ce que je vais entrer, ici. Donc, pour tester ça, on revient, ici. Hop. Donc, ici, je vais enlever cette partie. On peut le laisser, même. Et ici, je vais faire des vidéos. Je fais search. Vous regardez, ici. Hop. Ici, il me récupère les 50 résultats. Et ici, il m'envoie toutes les informations, les résultats de ce que j'ai entré. Regardez, ici, par exemple, ici, Leachford, l'artiste, c'est des vidéos. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, j'arrive à récupérer les 50 résultats. Si vous voulez récupérer exactement les 20, je vais juste faire, ici, une concaténation. Je vais mettre, ici, et je vais mettre, ici, limite égale 25 pour récupérer les 25 premiers résultats. Donc, ici, je sauvegarde. Je refais ma recherche. Hop. Ça prend du temps. Vous voyez que je récupère les 5 premiers résultats. Donc, c'est parfait. Notre API marche correctement. On arrive déjà à faire, OK ? Une requête. Récupérer les informations et afficher cela au niveau de notre console. Au niveau de la cinquième partie, maintenant, ce qu'on va essentiellement essayer de faire, les gars, c'est de pouvoir, maintenant, afficher cette information ici, là, au niveau de notre vue, pouvoir voir les informations de l'artiste, son nom, pouvoir écouter, voilà, l'audio, un extrait de la musique, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie, là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme je l'ai dit, ce que vous avez pensé de ça, à liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la cinquième partie de la vidéo, demain, à 11h, où on va un peu, maintenant, afficher cette vue, là, et voir les informations de l'artiste. Ciao, ciao, les gars, et à la prochaine vidéo. Peace.